Bonjour, je suis Marie L'Equipé, co-gérante de l'ardinière avec mon mari sur la commune de Couemme. On a une exploitation en Beauvain-lait avec 90 vaches laitières en production et on élève aussi l'ensemble des génisses, donc à peu près 200 animaux au total. On livre 1,2 millions de litres de lait par an à la laiterie sodiale. Et on a aussi 165 hectares de SAU composés de blé, d'herbe et de maïs en silage. On a une quinzaine d'hectares attentes à l'exploitation où on pratique du pâturage, à peu près entre mi-février et mi-juin. Et après, les vaches ont accès aussi aux pâtures sur 6 mois de l'année. Donc on est équipé de deux robots de traite de la Marbeau Laval qui ont été montés en 2014, dans un bâtiment existant. Ce que ça nous a apporté, c'est d'abord un lien de production, mécaniquement, puisque les vaches passent plus souvent qu'à la traite en salle de traite classique. Ça nous a aussi permis d'étaler des astreintes sur l'ensemble de la journée, au-dessus d'avoir un emploi de temps plus souple, qui répond plus à nos demandes, surtout sur le temps privé. Et puis avec notre salarié, du coup, ça permet aussi d'avoir un équilibre sur les horaires. Les robots de traite aussi chez nous, ça a aussi permis de nous éclater techniquement, puisque c'est une multitude de données qui sont fournies, qui sont aussi notre travail au quotidien et qui nous ont permis aussi de faire former grâce à ces outils-là. Ensuite, on a monté les ventilateurs l'année dernière, dans le 2022. On a passé un été, on a un été de recul sur leur utilisation. On a constaté du coup, par rapport au confort gaz animaux, on a permis de réguler l'utilisation du bâtiment sur la totalité du bâtiment. On n'avait pas de zone plus chaude ou de zone plus froide, et du coup, les animaux étaient plus bien dispersés sur l'ensemble du bâtiment. Pour nous, ça c'est une réussite. Ensuite, on utilise aussi des IDEX, on réalise des IDEX depuis à peu près 18 mois. Donc, le processus, c'est qu'on le fait à peu près dès les 30 jours de gestation consumée. On essaie d'être le plus proche des 30 jours, comme ça, ça nous permet de savoir, donc, de faire le constat de gestation. Et si elles sont vides, ça nous permet de les recycler dès la semaine qui suit, pour recaler le plus rapidement possible et puis réduire l'IDB de façon assez importante. On utilise aussi Apigras avec l'herbomètre. Donc, ça c'est, on commence à peu près nos mesures au 1er, voire 15 février, pour avoir un point zéro. Et puis après, on le fait toutes les semaines. C'est toujours la même personne de l'exploitation qui le fait. Les mesures soient relativement cohérentes les unes aux autres. Et ça nous permet d'avoir une gestion de nos parcs de pâturage. Et puis de voir s'il faut en débrayer une, deux, voire trois, en période de pleine bouche, savoir si on les ventile à la base de les infaturés. Bleu. Excel. 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 Merci.